Bien le bonjour les amis ! Nous revoilà pour un tout nouvel épisode de What's Up Korea, j'espère que je ne vous ai pas manqué. Avant que la vidéo ne commence, nous venons de recevoir la toute nouvelle collection MFCK, je me dois de vous la présenter. Le Horani, donc le tigre coréen, toute nouvelle collection. Disponible en 50 exemplaires, donc faites vite si vraiment ça vous intéresse. Vous savez que nos collections partent très vite, la collection écologique, tout ça, Made in France, donc vraiment ça part vite, c'est de la qualité. Le lien pour se procurer cette collection est dans la description si ça vous intéresse. Au programme de ce What's Up Korea, nous avons encore des news sur la Covid. Je sais, ça peut faire chier pas mal de personnes, mais c'est l'actualité malheureusement. Mais également, nous avons quelques sujets qui touchent la K-pop, notamment la miniature et le titre de cette vidéo. On va en parler d'ici quelques petites minutes. Générique ! Vous êtes au courant maintenant, vous ne pouvez pas venir en Corée du Sud. Il y a énormément d'étudiants qui se sont fait annuler leur billet, qui ne peuvent pas venir, quoi. Même s'ils ont clairement l'autorisation de l'école, etc. Les touristes, c'est mort, je vous le dis. La Corée du Sud, en fait, limite énormément les entrées pour la France. Je vous avais expliqué pourquoi pour la France et pas, par exemple, pour l'Angleterre, dans un autre épisode de What's Up Korea. Mais sachez que la Corée du Sud, elle interdit, enfin, elle n'interdit pas, elle préconise à ses habitants de ne pas voyager également. Donc le gouvernement a prolongé son avis spécial concernant les voyages à l'étranger jusqu'au 14 août prochain en raison de la pandémie du coronavirus. Alors, cette précaution a été lancée par le gouvernement déjà l'année dernière, c'était le 23 mars 2020, et on va dire c'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes réellement dans une espèce de psychose, mais je vous assure, je suis sur place, je le vois, et encore une petite anecdote, encore une fois, il nous est arrivé encore une petite carabistouille. Vous savez, moi, je me suis un peu remis au sport, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont remarqué, merci beaucoup. Bref, on a reçu un message de la salle de sport, en gros, qui nous disait qu'il y a une personne, voilà, qui a le Covid, et qui est passé à la salle en date du 13 juillet vers 14h30. Autant te dire que la salle dans laquelle je vais, c'est un endroit très petit, on est quasiment tous entassés, j'ai pas bien vu les gens, les coachs, tout ça, les personnes, les personnels de la salle en train de nettoyer, tout ça. Je les vois le matin nettoyer, en fait, comme moi, je vais à la salle le matin, je les vois nettoyer les vitres, mais les machines, pas vraiment. Donc, je t'avoue qu'il y a eu une espèce de petite psychose, ça fait bien deux, trois jours, là, que, à mon avis, il n'y a pas grand monde à la salle, maintenant. Je t'avoue, moi, même, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. En plus, ils nous ont prévenus, genre, deux jours après, quoi. Enfin, bon, après, tu vois, peut-être qu'il y a le temps qu'ils ont compris que le mec, il était passé à le 13 juillet, etc. Forcément, ça a mis un peu de temps. Mais le truc, c'est que, imagine que moi, par exemple, j'ai été contaminé, mais entre les deux, trois jours qui s'est passé le temps que la salle m'a contacté, tout ça, bah, franchement, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Je suis allé le temps d'aller au bureau, de promener au parc et tout. Moi, j'ai toujours un masque, hein, ça, c'est clair, je l'enlève jamais. Mais j'ai eu le temps de faire des tas de choses, d'avoir des interactions avec des tas de gens, et c'est là où tu te rends compte, bah, putain, oui, en effet, tu peux vraiment contaminer tout le monde, enfin, vu le nombre d'interactions que tu as dans la journée. Juste, alors que, voilà, tu as des précautions et tout, tu vois, bon, heureusement, je n'ai rien eu. Mais, voilà. Donc, il y a une espèce de psychose comme ça, en ce moment, qui s'installe, alors que, ouais, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais encore une fois, c'est qu'une grippe, etc. Bon, je ne suis pas là pour faire le procès du coronavirus, mais tout ça pour vous dire que la Corée est vraiment un peu dans cette psychose de n'entrez pas dans le territoire et n'en sortez pas. Enfin, si tu es étranger et que tu dois retourner dans ton pays, crois-moi qu'ils vont te faire dégâcher très rapidement. Nous avons d'ailleurs la sénatrice française Joëlle Gariot, mesdames, qui nous a tweeté. « Bonjour, je peux vous assurer que nous faisons le maximum pour permettre à la France de sortir de cette liste noire coréenne qui bloque l'entrée de nos étudiants et des familles d'expatriés. » Donc, ce n'est pas une légende, il y a vraiment une liste noire pour les Français en Corée du Sud. Ils ne te le disent pas officiellement, mais clairement, quand tu essayes d'avoir un visa ou d'essayer de rentrer dans ton territoire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, sachant que d'autres pays peuvent. Le Premier ministre français a même écrit à son homologue coréen « Une réunion sur ce dossier de l'entrée de nos ressortissants français devait avoir lieu à Séoul hier, elle a été repoussée au 22 juillet. Les Coréens sont très inquiets du fait d'une quatrième vague qui les touche, eux aussi, mais nous gardons espoir. » De l'autre côté, tu comprends un petit peu la psychose des Coréens qui veulent vraiment limiter le plus possible les flux migratoires et qui veulent protéger leur pays et que clairement, ils cherchent à ne pas rendre la situation pire. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne t'aiment pas parce que tu es Français ou quoi. C'est juste qu'ils ne veulent pas, en fait, qu'il y ait plus de contamination, quoi. Mais je comprends aussi que ça remette en cause énormément de personnes qui avaient planifié cette année dans l'espoir de faire leurs études ici, peut-être de trouver un emploi ici. Enfin, je peux tout à fait comprendre ça. Et je pense que de toute façon, de manière générale, ce Covid a freiné des vies, a freiné des carrières, a arrêté des carrières, a arrêté pas mal de projets. On a dû tous un petit peu s'adapter à cette merde. J'espère vraiment qu'on va pouvoir en sortir. J'avais envie d'être optimiste en disant d'ici l'année prochaine, mais bon. Quoi qu'il en soit, si j'ai encore des news concernant les entrées, les sorties comme ça, si les Français peuvent re-rentrer en Corée, je vous le dirai dans un prochain épisode de What's Up Korea. Soyez-en certains. News numéro 2, toujours qui concerne la Covid cette fois, mais qui concerne cette fois-ci le territoire national, donc pas les Français. Cette fois-ci, c'est plus de 750 propriétaires de petites entreprises qui ont organisé un rassemblement au volant, donc avec leur petite voiture, mercredi soir, pour protester contre le renforcement des restrictions du Covid-19. Parce que vous le savez que voilà, on est en niveau 4 de restrictions en Corée du Chine en ce moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, après 18 heures, il n'y a pas de rassemblement de plus de deux personnes qui sont autorisées dans la rue, dans le restaurant, peu importe. Et ça flingue complètement les restos, les bars, tout ça. Les commerçants qui se sont unis sur la bannière d'un comité national d'urgence pour les propriétaires de petites entreprises ont parcouru environ 11 kilomètres du Parc Yoido dans l'ouest de Séoul, à Deang-nyo, près du centre-ville, en faisant clignoter leur feu de détresse en signe de protestation. Bon, c'est une protestation à la Coréenne, quoi, en gros. Il n'y a pas de casse, voilà, c'est... Vous les connaissez maintenant, la plus grande manifestation qu'il y a eu, c'était pour faire dégager l'ex-présidente. Vous savez comment ça s'est passé. Le chef de ce comité a déclaré que les propriétaires de petites entreprises ferment leurs magasins et s'endettent, mais le gouvernement ne parle toujours pas de la façon dont ils nous dédommageront. Ça, je pense aussi qu'il y a eu un dédommagement quelconque en France. Je suis désolé, je n'ai absolument pas suivi la Covid en France. Donc, je sais que ça a affecté énormément de business aussi, physique. Je ne sais pas si vous avez reçu d'aide de l'État vis-à-vis de ça, ce qui serait totalement honteux d'ailleurs si ce n'était pas le cas. Le gouvernement a élaboré un budget supplémentaire en partie pour financer l'indemnisation de propriétaires de petites entreprises dans le cadre d'un projet de loi récemment adopté. Donc, en gros, ils disent qu'une indemnisation sera fournie pour les pertes commerciales subies en raison des restrictions liées au Covid-19 après l'entrée en vigueur de la loi le 7 juillet, mais pas avant. Mais bon, avant aussi, il y a eu des restrictions et ça a complètement flingué leur business. C'est ça que je trouve assez hypocrite dans tout ça. Le chef de comité déclare aussi que nous exigeons que le gouvernement applique un nouveau programme de distanciation sociale qui supprime le plafonnement des rassemblements et compense nos pertes. Donc, en gros, ouais, c'est vrai que là, on est au niveau 4, donc ils veulent tout simplement arrêter ce niveau 4. Le plafonnement des rassemblements, donc en gros, il levait la limite, en fait, des deux personnes après 18 heures. Et forcément, compense les pertes parce que quand tu es habitué à avoir des tables dans un restaurant, tu vois, avec plein de gens et tout, et au final, tu peux avoir que... Enfin, j'imagine un peu le truc, si tu as un petit restaurant avec, je ne sais pas, cinq tables, c'est mort, quoi. Même si tu ouvres, tu ne peux pas faire ton chiffre, c'est impossible. Donc forcément, c'est des centaines de personnes, dont des manifestants, des policiers et des membres de la presse qui ont envahi, donc, le parc Yorido, et ça a créé un énorme embouteillage. Et la police s'est exprimée là-dessus, a diffusé des avertissements selon lesquels tous les rassemblements impliquant plus d'une personne sont interdits au niveau 4. Tu fais une manifestation pour justement dire que ton truc de rassemblement des deux personnes après 18 heures, c'est de la merde, et au final, ils te disent, vous êtes combien, là ? Vous êtes plus de 4. Vous êtes plus de 2, là. Non, non, vous met une contravention, les mecs. Il est important de signaler que certaines personnes ont protesté verbalement, mais qu'il n'y a eu aucune casse, voilà, aucun affrontement physique a été signalé, quoi. Et ils ne veulent pas s'arrêter là, ils veulent encore une fois organiser des manifestations pour ça, et ils ont dit comme quoi ils allaient organiser une manifestation plus tôt cette semaine, mais que la police, elle considérerait ça comme un acte illégal, et que donc les participants seraient punis en conséquence. Alors la police est déclarée en disant, nous examinons les preuves et les lois pertinentes pour déterminer si l'acte des voitures se déplaçant en ligne peut être considéré comme une manifestation non déclarée, notant que toute illégalité serait traitée conformément à la loi. Donc au final, le chef du comité, enfin le chef qui a fait ce rassemblement-là, a voulu faire cette manifestation plus tard dans la nuit, justement pour minimiser la propagation du Covid-19, parce que forcément la nuit, le soir, quand tu fais très tard, il n'y a personne dans les rues, etc. Donc au final, ils se sont dit, c'est peut-être un peu mieux. J'imagine un peu les mecs qui manifestent, mais gentiment, tu vois. Ils prennent quand même la précaution de faire attention aux autres, de ne pas faire chier les gens dans la journée, quoi. Bref, j'apporte évidemment tout mon soutien aux manifestants. News numéro 3. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du groupe préféré internationalement reconnu, de la planète entière, de l'univers en tout entier, des galaxies lointaines et même des autres dimensions. Bien sûr, on va parler de BTS. Alors, on ne les présente plus, les BTS, clairement. Ils sont tellement connus que quand je commence à dire à quelqu'un, tu connais BTS, en fait, là, cette personne veut me frapper, littéralement. Ils ont une notoriété absolument énorme. Alors, à travers le monde, certes, mais en Asie du Sud-Est, ce sont des dieux vivants. Et c'est parce que ce sont des dieux vivants, justement, que toutes les marques les plus reconnues souhaitent collaborer avec eux. C'est un responsable de iPrace qui a déclaré, après avoir répertorié six des marques notables de BTS au cours des trois dernières années, nous avons constaté que les recherches de Google sur l'une de ces marques ont grimpé jusqu'à 83% en Asie du Sud-Est. Et cela grâce à BTS. Alors, BTS, ils ont collaboré avec des tas de marques. Mais alors, McDonald's, Coca-Cola... D'ailleurs, Coca-Cola, il y a eu une augmentation de 83% d'intérêt pour la marque par rapport à la même période de l'année précédente, juste parce qu'il y a BTS, quoi. Ça reste du Coca, hein. Mais il y a Jimin sur la photo. Et dans le cas de McDonald's et Louis Vuitton, et oui, il y a Louis Vuitton aussi, l'intérêt pour ces marques a bondi de 57 et 44% respectivement. C'est un truc de taré. Il y avait Samsung aussi qui avait sorti son Galaxy S20+, une édition spéciale BTS, qui a connu une croissance de 43% rien qu'avec BTS. Mais en fait, je devrais faire... Vraiment, si j'ai assez de sous, je devrais faire une collaboration, Mindfuck, MFCK, avec BTS. Mais bien sûr. Mais ça viendra un jour, hein. Suivez bien mon histoire, ça viendra un jour. High Price a déclaré que V, Jungkook et Jimin sont les trois membres les plus populaires d'Asie du Sud-Est. Dans son analyse, la société a déclaré que V, qui occupe 26% des recherches de Google de la région, semble être l'acteur numéro un en termes de popularité. Derrière, sont Jungkook et Jimin, qui représentent respectivement 25 et 20%. Il n'y a nulle question de guéguerre entre les membres. C'est juste, voilà, t'as un groupe avec plusieurs membres, forcément, il y en a qui sont plus ou moins populaires, alors que globalement, t'aimes le groupe, tu vois. Mais t'as toujours tes préférences dans le groupe. Et tu vois, moi, je rigole beaucoup, j'ai un passif avec Jimin et tout. Et tout le monde croit, en fait, que genre, Jimin, c'est mon préféré, tu vois. J'aime bien Jimin, hein, c'est pas le souci, hein. Franchement, j'ai rien contre Jimin. Mais c'est pas mon préféré. Mais je laisse croire aux gens que c'est mon préféré, tu vois. En vrai, moi, je parlais beaucoup de Jimin, vis-à-vis, surtout, de Holly London, voilà. Parce que j'aime bien faire les petites blagues, vous me connaissez, je suis un peu sarcastique, tout ça, donc voilà. Mais c'est pas Jimin mon préféré, personnellement. Bon, je ne vous dirai pas, je vous laisse deviner en commentaire, voilà, qui c'est mon préféré de BTS. Et j'épinglerai le commentaire qui dit le bon membre. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas fini d'entendre parler de BTS, clairement. C'est un groupe qui continue de monter, de monter, de monter. Ils ont été, je ne sais pas combien, là, 97 pays, un truc comme ça, là, leurs derniers singles. Au premier du classement, c'est un truc de fou. Donc vraiment, je leur souhaite tout le bonheur et le succès possible. Dernière news, et qui est donc la titre et la miniature de cette vidéo. Des responsables judiciaires ont annoncé qu'un tribunal de Séoul a ouvert le procès de Yang Yong-sok, l'ex-patron de YG Entertainment, alors pour tentative de dissimulation d'un scandale de drogue impliquant un chanteur. Le tribunal du district central de Séoul a tenu sa première audience, c'était hier. Et justement, Yang Yong-sok, il avait été inculpé le mois dernier pour avoir menacé et contraint un informateur en 2016 qui a témoigné à la police au sujet de soupçons de drogue entourant BI, l'ex-membre du groupe Icon. Alors, vu que c'était la première audience hier, l'ex-patron de YG n'était pas présent parce que durant la première audience, généralement, on écoute les arguments de l'attaque et les arguments de la défense. Et la présence de l'accusé n'est pas nécessaire. Il a donc été accusé d'avoir intimidé un informateur pour contrecarrer les enquêtes policières sur le délit de drogue présumé de l'ancien membre du groupe Icon. Il est également soupçonné d'avoir comploté avec une autre agence pour envoyer ce fameux informateur à l'étranger en 2016. Mais l'enquête sur cette affaire a été suspendue car le chef de l'agence avec qui il est accusé d'avoir comploté, il est actuellement en fuite à l'étranger en fait. Il a senti le vent tourner, il s'est dit « bon, moi je vais me barrer ». Le chanteur BI a également été inculpé d'achat de drogue illégale, y compris de pilules de marijuana et de LSD, par l'intermédiaire d'une connaissance d'avril à mai 2016 et d'en avoir utilisé certaines. Sa première audience à lui est prévue le 27 août 2021 devant le même tribunal de Séoul. Je n'hésiterai pas à faire un nouveau WhatsApp Korea quand son procès se fera. L'ex-patron de YG a été condamné à une amende de 15 millions de won, donc ça fait à peu près 13 000 dollars, donc voilà, 10 000, 11 000 euros quoi. Et cela en novembre dernier pour avoir joué dans des casinos à Las Vegas, vous connaissez un peu le bail avec Soogni et tout ça. Oh putain, merde, j'ai dit le nom de Voldemort. Et cela entre 2015 et 2019. On rappelle également qu'il a démissionné de son poste de PDG de YG Entertainment, et cela en juin 2019 justement, à cause des allégations de drogue contre BI. Je rappelle également que tout ce que je viens de vous dire, les sources sont en description, donc il est inutile de me casser les couilles avec des... Soogni, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis de la merde, d'accord ? Ça va vous saouler que je vous le rappelle ça à chaque fois. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Dites-le-moi en commentaire sur chacune des news, voilà, qui vous concernent plus ou moins. J'essaie de diversifier un peu les news, de ne pas faire tout le temps quelque chose de... C'est histoire un peu de toucher différents publics quoi, parce que si je parle que de Covid, t'imagines bien que, bon, je vais un peu... Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous ne souhaitez rater aucun épisode de What's Up Korea, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Togen, tchou ! Sous-titrage ST' 501 C'était Togen